Bonjour Ramatoula Idiallo. Bonjour Elisabeth. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin la présidente du collectif des marieurs exportateurs du Sénégal. C'est bien ça. D'abord cette maladie mystérieuse qui touche le monde de la pêche particulièrement, pour le moment, car ne connaissant pas son développement. Qu'est-ce qui selon vous est à l'origine de cela ? Elisabeth, je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne de la Réome FM. Je salue les auditeurs et tous les pêcheurs qui sont ici au Sénégal et qui pêchent aussi dans les autres eaux africaines. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos pêcheurs vont jusqu'au Libéria pour chercher leur pittance et approvisionner le marché local. Donc c'est vraiment des guerriers à encourager, à féliciter. Maintenant pour en revenir à votre question sur cette maladie mystérieuse, nous l'avons tous découvert en même temps. Et nous, ça nous a vraiment très très choqués, d'autant plus que le corps médical n'arrive pas à savoir d'où est-ce que ça vient, ni les équipes scientifiques dépêchées en mer. Donc pour notre part aussi, c'est un mystère total. En tout cas, tout ce que nous leur souhaitons, c'est qu'un remède puisse être trouvé, qu'ils puissent avoir l'assistance et les secours nécessaires. Et aussi, nous voulons déplorer les jeunes pêcheurs qui ont été contaminés là-dedans. Quand je parle de jeunes, on parle de garçons âgés de 13 à 14 ans, on trouve que quand même, il faudrait instaurer un âge minimum pour aller en mer. Parce que c'est pas normal qu'un petit de 13 ans soit dans des pirogues, sa place n'est pas là-bas, sa place est ailleurs, à apprendre, aller à l'école, qui ferait de lui un pêcheur après, averti et soucieux de préserver la mer. Il y a des rumeurs qui font état d'une pollution de la part des bateaux qui auraient déversé leurs déchets dans la mer. Est-ce que cela est fréquent? Bon, vous savez, moi d'habitude, je n'aime pas trop me prononcer sur des rumeurs, parce qu'avec des rumeurs, des scies ont referé le monde. Mais c'est fort probable, parce que normalement, la mer, l'eau de mer, c'est curatif. Et on ne comprend pas que des gens au contact de cette eau arrivent à choper cette gale, où il n'y a même pas d'appellation pour le moment. Et connaissant aussi comment nos états sont laxistes, nous sommes les déversoirs, les poubelles du monde. On se rappelle le scandale qu'il y avait eu dans la lagune d'Abidjan, où beaucoup d'Ivoiriens sont morts parce qu'ils avaient réceptionné des déchets toxiques. Donc jusqu'à là, tant qu'il n'y a pas de preuves matérielles irréfutables, on ne peut que supputer. Est-ce que cela a porté un coup ces derniers jours à votre travail, vos maréeurs ? Absolument. Vous savez que d'après les arrêtés qui sont sortis, il est interdit de pêche sur pratiquement toute la côte. Donc les premiers impactés, ce sont les pêcheurs, parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'économie, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont rien. Donc les premiers impactés, ce sont eux. Après, bien entendu, nous. Et si ça continue comme ça, je pense que nous tous, nous allons être impactés, même au niveau des petits ménages. Parlons de votre travail. Comment vous travaillez ? Comment vous procédez ? Pour nous parler un peu du processus. Voilà. Nous, en tant que maréeurs exportateurs, nous sommes dans ce filon de la pêche. Un filon non négligeable parce que déjà, nous sommes à l'export. C'est-à-dire que nous sommes en partenariat avec des pêcheurs qui nous livrent. Parce que dans les maréeurs, il y a des catégories. Premières catégories qui sont limitées à la plage et ainsi de suite. Donc je ne veux pas trop disserter là-dessus. Mais nous, par contre, c'est uniquement dédié à l'exportation. Donc on a des unités industrielles sur place qu'on loue ou avec lesquelles nous sommes en contrat. Et les pêcheurs nous font débarquer leur pêche, leur capture. On fait congeler. Donc en procédant ainsi, on fait travailler l'usine déjà. On fait travailler les journaliers qui sont là-bas. La Sénélec, tout tourne. Et après, on exporte. Il y a un autre volet export, c'est-à-dire les bateaux qui pêchent en mer du produit manufacturé déjà fini, qui nous livrent au port de Dakar, au Moldis, que nous embarquons dans des conteneurs comme tout le reste. Que ce soit tous les autres groupements qui s'activent dans le secteur. Mais toujours est-il que nous faisons de la valeur ajoutée parce que nous produisons dans les usines, nous faisons travailler les fils du pays. Et quels sont aujourd'hui les véritables obstacles à votre travail ? Déjà, nous, en tant que collectif des marières exportateurs, nous avions un souci avec l'autorité depuis 2016. Et jusqu'à présent, nos cartes professionnelles sont suspendues. Et nous sommes obligés de travailler sous tutelle. Voilà, il faut qu'on contacte quelqu'un qui est habilité et puis lui confier notre marché, qu'il le fasse à notre place. Ce qui est quand même injuste parce que c'est un métier, c'est une classe de marières passerelles qui permet après aux gens d'accéder à l'industrialisation carrément. Comme toutes les unités qui sont ici au Sénégal, sur 100 unités industrielles, les 99 sont passées par cette classe passerelle. La carte professionnelle, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, ce problème qui touche la pêche artisanale n'a pas d'impact direct sur votre travail ? Bien sûr, mais il suffit de faire le tour du Sénégal, de visiter les endroits là où sont érigés des usines de poissons. Vous verrez que toutes ces usines-là sont fermées ou à l'agonie. Et vous irez à la Seine-Alec au niveau des grands comptes, vous trouverez des factures de courant faramineuses. Voilà, donc tout ça, c'est le contre-coup de ce que subissent les pêcheurs artisanaux. C'est ce que nous, nous subissons au bout de la chaîne. La présence de bateaux étrangers chez nous aujourd'hui, quelles sont les conséquences ? C'est un véritable problème dans cette industrie de pêche, cette présence de bateaux sur nos côtes. De bateaux chinois, comme on le précise. Voilà, donc Elisabeth, je suis très heureuse que vous ayez posé cette question. Parce que ces bateaux-là, il faut le dire, ce sont des fléaux pour notre pêche artisanale. Et aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de se focaliser ou bien de vouloir jeter la pierre à une communauté de flottes chinoises. Mais si tous les faisceaux convergent vers ces bateaux chinois, ce n'est pas anodin et ce n'est pas fortuit. C'est parce qu'il y a un réel problème. Parce que je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Le 28 septembre 2020, en Chine continentale, dans leur propre pays, l'État chinois, par le ministère des Affaires rurales, a fait suspendre 1 497 bateaux. 28 septembre 2020, qui faisaient une pêche illégale et illicite, qui ont violé l'arrêt biologique qui avait été instauré. Ils ont arraisonné ces 1 497 bateaux. Et quand ils ont collecté les captures qu'ils ont eues, c'était 4 000 et quelques tonnes. Vous vous imaginez, 1 400 bateaux avec 4 000 tonnes au total, ça veut dire que cette mer-là, ils ont fini de lécumer leur propre mer et leur propre gouvernement n'a pas hésité à sévir. Et ils ont emprisonné 697 membres de ces équipages. Donc, après ça, on a eu une contestation en Malaisie. Pour seulement 6 bateaux, le 12 octobre, je vais aller vite, le 15 octobre au Pakistan, pour 12 bateaux qui ont été chinois, licencés. 1 million de pêcheurs du Balochistan sont sortis pour manifester. En Amérique latine, le 6 novembre, là, le mois courant, il y a 4 pays qui se sont ligués pour joindre leurs efforts mutualisés, afin de surveiller leur mer pour, comment on appelle ça, voir les opérations de ces bateaux chinois, qu'est-ce qu'ils font dans leur mer. Et il s'agit du Chili, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou. Donc, au Ghana, pareil, les pêcheurs, l'équipage ghanaïen dans les bateaux chinois au Ghana au 30 octobre ont été molestés parce que les observateurs à bord étaient en train de faire des rapports qui fustigèrent les mauvaises pratiques chinoises. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été molestés avec des couteaux et des barres de fer. Donc, aujourd'hui, pour terminer, si je vois ici au Sénégal, nous, en tant que Sénégalais, bon temps, qu'ils sortent, qu'ils font des marches pour ces bateaux chinois, pour les soutenir, je me dis que soit ils n'appréhendent pas assez la nocivité de ces bateaux, ou bien c'est des gens qui ne calculent pas le long terme. Ils préfèrent, disons, vivre au jour le jour parce qu'ils trouvent leurs dépenses tous les jours. Mais à terme, eux-mêmes, ils sont menacés. Leur survie est menacée. Ils sont menacés de disparition. Rapidement, Ramatoulaye, l'accord de pêche, un commentaire là-dessus, avec l'Europe, je veux dire. D'accord. Les nouveaux accords avec l'Union européenne, voilà, qui sont intervenus. Ça aussi, il faudrait, bon, qu'on essaie de remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu trop de déclarations, trop d'amalgame, de mauvaise foi dans pas mal de sorties. Mais il faut se dire que nous, ce que nous, nous dénonçons ou nous déplorons dans ces accords, c'est la contrepartie financière. Parce que ces bateaux-là ne peuvent en aucune façon impacter les pêcheurs artisanaux. Ça, il faudra leur poser la question. Je pense qu'ils sont à même de répondre. Mais c'est le poisson qui a été homologué dans ces accords, plus de mer-lue noire, le thon. Et le thon, c'est une espèce qui évolue en haute mer, dans les eaux internationales. S'il n'est pas pêché ici, c'est un grand voyageur. Il va continuer sa route sur l'Atlantique, arriver jusqu'en Équateur et redescend encore en Mauritanie. Quel que soit Alpha, les bateaux européens vont le pêcher. Peut-être qu'ils vont rater la saison de son passage au Sénégal, mais ils vont le prendre ailleurs. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est la contrepartie financière de 1,7 million d'euros par an. Parce que je vais vous donner un petit exemple très simple. Un bateau per Siner de 1 600 tonnes, c'est-à-dire un grand tonnier. Ça, c'est l'un des petits, parce qu'il y en a 2 000, 2 500 tonnes. Il fait une belle pêche. En une seule marée, il peut faire un bénéfice de 1 700 000 euros. Et donc, quand on s'intre 28 personnes avec 10 canneurs et 5 palancriers pour récupérer tous les ans 1 700 000 euros, je trouve que c'est une misère. Et c'est scandaleux. C'est ce point seulement qui fait défaut ? Nous, à notre niveau, c'est ce qu'on a analysé. Et tous ces prix avancés sur le prix du thon, c'est un peu de la démagogie. Parce que le fameux thon vendu aux enchères à 2 millions d'euros au Japon, c'est une espèce qui n'existe même pas dans nos eaux. C'est le Tunis makoi orientalis. Et c'est une espèce aussi protégée qui envoie des disparitions. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire du thon. Donc, en revanche, pour ne pas se répéter, le gros du mal, ce sont ces bateaux chinois. Et aujourd'hui, on a des bateaux turcs qui pêchent le petit pélagique, qui est la mamelle nourricière de nos pêcheurs artisanaux. Et ces bateaux turcs-là, c'est des vrais aspirateurs des mers. Et ils débarquent ici au Moldis, aux yeux, au sud de tout le monde. Chaque bateau peut charger au moins 10 camions de 25 à 30 tonnes, chaque marée. Donc, ça, c'est quand même dommageable pour ces pauvres pêcheurs qui n'ont que cette mer. Ramatoulaye, avons-nous une bonne politique de gestion de nos ressources halieutiques ? Si on regarde les faits, vous savez, comme on dit, le poids des mots, le choc des photos. Donc, la réalité, elle est là. Et c'est une très vilaine réalité. Quand on regarde la vie des pêcheurs, quand on voit leurs conditions de travail, c'est des gens qui sont là depuis, qui soutiennent l'effort économique du pays. Parce que quand on parle du Sénégal, on dit que la pêche est le premier pourvoyeur de devises. Jusqu'à récemment, on a des visées sur le pétrole. Mais, depuis les indépendances, c'est la pêche qui soutient ce pays et les recettes douanières. Alors que les pêcheurs sont les parmi les plus pauvres de ce pays. Moi, je trouve que c'est injuste, ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qu'il faudrait comme solution, selon vous, pour réguler ou redorer la pêche ? Déjà, il y a un gros travail de fond à faire. C'est-à-dire que ces pêcheurs-là, déjà, soient éduqués. Raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai fustigé le jeune âge des pêcheurs qui vont en mer. Moi, il y a une époque, il y a 15 ans en arrière ou plus, on avait un client, c'était le président des marailleurs de Bretagne. Ce qui nous a permis d'aller visiter la Bretagne, Noir-Murtier et tout. On a vu comment ces gens-là vivent. Tu vois, des générations, sept générations de pêcheurs dans une famille. Mais ils vivent de leur métier, de leur passion. Mais ici, au Sénégal, c'est impossible. Tu ne peux pas voir une famille, tu vois, disons, je vais donner un exemple banal. Fastboy, une famille sard, on te dit que ça fait sept générations, ils ont tant en flotte, ils ont ceci, ceux-là. Non, ce n'est pas possible, parce que ces gens-là, ils ne sont pas encadrés. Donc, il faudrait que l'État arrive à encadrer ces gens. Ils aient, comment on appelle ça, une sécurité sociale, une assurance maladie, déjà avec ce qui vient de leur arrivée. Donc, il y a tellement de choses à faire. Faire de la case des tout-petits sur tous les quais de pêche. C'est bien beau tous les quais de pêche que l'État du Sénégal a fait. Ça, c'est extraordinaire. Mais à côté de chaque quai de pêche, on devrait mettre une case des tout-petits. Comme ça, le premier réflexe de ces communautés, c'est d'envoyer les enfants à la mer. Et après, voilà, à l'école plutôt, avant qu'ils n'aillent en mer. En ce moment, quand ils iront en mer, ils n'auront même pas besoin de gendarmes pour savoir ce qu'il faut pêcher, ce qu'il ne faut pas pêcher, parce qu'ils seront conscients, ils vont s'approprier de cette mer, qui est leur bureau en quelque sorte. Parce que si elle tarie, ils n'ont plus de revenus. Et ce serait triste que ces gens-là aillent se recycler dans d'autres secteurs. Je vais donner le petit exemple de ce pêcheur-là, rescapé de la perroque qui a explosé en mer. Moi, je l'ai suivi sur un plateau télé. Et cher Irim Sek lui a dit qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il a dit qu'il va être éleveur. Mais ça, c'est triste. Ces gens-là doivent pouvoir vivre de leur passion, gagner dans leur passion, et pérenniser ça sur des générations. Mais il va être éleveur. Mais vous imaginez le déchirement de ce garçon, parce qu'il a l'appel de la mer dans le sang. Parce que nous, en Mauritanie, on a vu des spécifers sénégalais qui vivent à Amboyeux, qui sont professeurs de mathématiques. Mais il m'a dit que, madame, moi j'ai l'appel de la mer dans mon sang. Quand mes parents partent, il y a des moments, si je n'ai pas cours, j'y vais avec eux. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse redonner leur place, les remettre dans le système qui soit le point focal de cette activité, parce que c'est eux les premiers dans ce secteur. Dans ce secteur. Ramatullah Djal, merci beaucoup. Je vous remercie, Elisabeth.